Dimanche le 12 novembre dernier, le Musée acadien du Québec à Bonaventure présentait le lancement-conférence du livre « Les familles rebelles de la petite Rochelle », un livre de Michel Goudreau, président de la Société historique Macho, sur les acteurs de la résistance acadienne sur la Ristigouche en 1760. Ces familles s'établiront par après, entre autres à Bonaventure et à Carleton-sur-Mer. Je suis Michel Goudreau, je suis l'auteur du livre « Familles rebelles de la petite Rochelle ». Je suis également président de la Société historique Macho, qui est basée à Pointe-à-la-Croix en Gaspésie. On n'est pas passé par un éditeur, ça fait que je me suis tapé le travail de tout faire. L'écriture, trouver quelqu'un pour faire le montage, trouver quelqu'un pour l'imprimer. Et maintenant, c'est moi avec la Société historique Macho qui s'occupe de faire la distribution et la vente. Pourquoi on a fait ça comme ça? C'est qu'on voulait que ce livre-là serve pour la suite des choses. C'est-à-dire qu'on espère que ça va nous rapporter peu de sous pour pouvoir éventuellement, par exemple, faire d'autres fouilles archéologiques. La Société historique, on a fait quatre saisons de fouilles archéologiques dans le secteur. Trois pour tenter de trouver le village de la petite Rochelle. Et le quatrième, c'était pour évaluer la pointe à la batterie où il y avait eu des canons lors de la bataille de la Restigouche. Et tout ça pour voir qu'est-ce qu'il y avait là exactement. « Familles rebelles de la petite Rochelle ». C'est un livre qui vient jeter beaucoup de lumière sur l'histoire des Acadiens qui se sont retrouvés sur la Restigouche au moment des déportations et qui ont résisté finalement à l'agresseur britannique à l'époque. J'appelle ça un survol généalogique. On ne va pas beaucoup, beaucoup dans le détail, mais on a essayé de savoir le plus d'informations possibles sur chacune des familles qu'ils pouvaient avoir là. Pourquoi on a appelé ça des familles rebelles? Il faut regarder dans les correspondances que les Anglais, les officiers anglais s'échangent entre eux. Et là, on voit, regarde, « I now look upon you », les Acadiens comme « as rebels ». Ça, c'est Colonel Fry qui écrit au capitaine McKenzie. Ça revient souvent, 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 jusqu'à la fin où on a aussi des correspondances qui sont envoyées à Jeffrey Hammers qui dit que ces Acadiens avaient des chaleurs. Ils veulent vivre de façon indépendante à moins qu'ils soient forcés de se faire capturer ou de se faire laisser aller. Les missionnaires ont beaucoup encouragé les Acadiens à se rendre aux Anglais. Au Fort-Beau-Séjour, il est arrivé des centaines d'Acadiens qui se rendaient aux Anglais. En défense des missionnaires, c'est qu'ils voyaient que les gens étaient en train de mourir de faim et tout ça. Ils disaient, « Au moins, si vous vous rendez, bon, bien, on va vous permettre de survivre. » Donc, il y avait cet aspect-là. Mais il y avait aussi les Acadiens qui choisissaient, eux, la fuite et la résistance et qui n'étaient pas question de se rendre et qui n'aimaient pas du tout le fait que les missionnaires prônaient aux autres de se rendre non plus. Josette Dugas étant un des leaders à l'époque qui poussait ça vraiment pour que les gens résistent. Ces familles-là, d'abord, elles avaient fui les déportations. Elles étaient remontées le long de la côte du Nouveau-Brunswick d'aujourd'hui. Il y avait eu un gros camp qui s'était d'abord installé à Miramichi. Lorsqu'il a été attaqué en 1758 par Wolf, comme d'ailleurs l'a été Pabeau et Grande-Rivière à la même époque, les Acadiens ont décidé de s'en venir ici au fond de la baie des Chaleurs pour se mettre un peu à l'abri en sécurité et tenter de se refaire une vie. Les gens les ont vus venir aussi, les navires anglais, là. Donc, ils se sont retirés dans les bois. Quand les navires sont repartis, là, il ne restait plus rien. Les moraisons avaient été brûlées, tout le stock de poissons et ainsi de suite. Ça fait qu'un bon nombre d'entre eux se sont dirigés vers Ristigouche parce qu'ils avaient su qu'il y avait déjà des gens là. Il y avait déjà quand même certaines ressources là, du saumon, de la rivière à saumon. C'est ça qui a fait qu'on se retrouve avec tout ce beau monde à la petite Rochelle. Ces familles-là, finalement, forment un peu la base de la population acadienne qu'on trouve maintenant dans la baie des Chaleurs. Il y avait comme 160 familles acadiennes, des noms comme Boudreau, Alain, Galant, Haché-Digalant, Galant, des Cormier, des Thériaux, des Savoie. Beaucoup des noms qu'on retrouve encore aujourd'hui. Je fais l'histoire à partir du moment où, même avant que les Acadiens arrivent sur la Ristigouche, qu'est-ce qui se passait là, au moment où ils arrivent et ensuite où ils se sont retrouvés par la suite. Dans les années assez proches de 1760. Je parle jusqu'à la paix de 1763. Parce qu'après ça, ça prend toutes sortes de directions. Il n'y aurait pas un volume assez gros pour tout mettre ça. Il y a une partie histoire. Il y a une partie généalogie. On veut savoir c'était qui ces gens-là qui étaient là. La partie archéologie, savoir c'est quoi les traces qu'ils ont laissées. Il y aurait peut-être même un quatrième volet qui est le volet patrimoine. Qu'est-ce qu'il nous reste comme patrimoine par rapport à ça? C'est un livre qui fait 300 pages. On a décidé de le présenter avec des illustrations en couleur. Il présente d'ailleurs de vieilles gravures qui ont été faites même à l'époque, en 1758, lors des attaques de Wolfe. Donc, on retrouve vraiment de la vieille illustration. Avec un contenu vraiment qui parle autant des familles, mais aussi de la presse, c'est-à-dire des fouilles archéologiques qu'on a fait pour tenter de retrouver ce village acadien qu'on avait appelé la Petite Rochelle à Pointe-à-la-Croix. Comme les éditeurs nous disent souvent, sur dix livres qui sont publiés au Québec, il y en a cinq qui perdent de l'argent. Il y en a trois qui arrivent pas mal kiff-kiff, puis il y en a deux qui font de l'argent. Donc, on espère que celui-là va faire partie des deux qui font de l'argent. Le livre « Famille rebelle de la Petite Rochelle » est disponible au Musée acadien du Québec à Bonaventure et sera bientôt disponible dans les librairies de la Régie.